Salut les manchots, Ubuntu 22.04, le bilan. Cette vidéo parle bien sûr de Ubuntu en général. Actuellement, je gère 5 ordinateurs avec Ubuntu. Deux ordinateurs à la roche sur Lyon avec mon fils, avec un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Sur l'ordinateur fixe, j'ai deux disques durs et nous avons deux distributions Ubuntu d'installé. Sur un disque dur, c'est une version LTS et sur l'autre disque dur, c'est une version qui évolue au fil des mises à jour de Ubuntu. Lors de l'installation de Ubuntu 22.04, l'ordinateur fixe était un ordinateur très récent avec des composants très récents, la carte vidéo, la carte mère, tous des composants récents. Donc, je préférais installer deux distributions pour avoir les mises à jour des drivers les plus récentes possibles. Mais ça fonctionne très bien avec Ubuntu 22.04, on n'a pas eu de soucis particuliers. Et l'autre version qui évolue au fil du temps n'a pas de soucis particuliers non plus. L'ordinateur portable qui est à la roche sur Lyon est lui par contre beaucoup plus ancien. J'avais une version Ubuntu 18.04, j'ai fait une mise à niveau à cette époque-là et je suis passé à Ubuntu 20. Et la mise à niveau s'est très bien passée. Très récemment, je l'ai eu sous les mains et puis j'ai pu faire une mise à niveau de passer de Ubuntu 20 à Ubuntu 22. Le souci, c'est que la mise à niveau n'a pas fonctionné. Alors, je constate quand même que les mises à niveau de Ubuntu fonctionnent de mieux en mieux. On peut avoir confiance dans les mises à niveau, mais bon, il faut savoir que de l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, ça n'a pas été un souci, j'ai fait une réinstallation complète du système et tout est rentré dans l'ordre. J'espère pouvoir l'avoir sous la main très prochainement et j'essaierai de faire une mise à niveau vers Ubuntu 24.04. Ou alors une réinstallation, on verra bien comment ça se passe. Mais pour son utilisation, il n'a pas de soucis particuliers. C'est pour ça qu'il ne m'a pas réclamé de mise à niveau sur l'ordinateur. Il était toujours sur une version 20.04, ça fonctionnait. Et quand j'ai constaté que la version était un petit peu ancienne, j'en ai profité pour faire une mise à niveau. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Mais je n'avais pas de réclamation particulière. L'ordinateur fonctionnait correctement. Alors, quand ça fonctionne, généralement, on n'y touche pas. Comme ça, il n'y a pas de soucis. Avec un perlet, je gère trois ordinateurs. Deux ordinateurs portables et un ordinateur fixe. Ici, nous avons l'ordinateur fixe qui est utilisé par toute la famille. Avec la navigation Internet, on utilise surtout Firefox. Et en cas de souci, on peut utiliser aussi WebChromium. Pour la messagerie, j'utilise TuneDubber. Sur cet ordinateur, on fait beaucoup de bureautique. Donc, j'utilise toute la suite bureautique. Ensuite, j'ai Ubuntu Software, bien sûr, qui est installé. Et j'ai aussi installé Logitech pour les flatpacks. La capture d'écran, ça sera avec Flamme Chat. J'utilise aussi VocalScream qui fonctionne sur cet ordinateur puisqu'il n'y a pas Welland. Donc là, je peux utiliser aussi le VocalScream, mais je ne l'utilise plus puisqu'il n'est plus compatible Welland. C'était facile d'utilisation, mais maintenant, j'utilise OBS Studio. C'est ce qui est indiqué ici. Comme je fais pas mal de photos, je gère ma Logitech de photos avec le logiciel Shotwell. J'utilise aussi le logiciel Calibre qui me permet de gérer la liseuse. Pour les mises à jour, j'aime bien cliquer ici pour faire les mises à jour directement. Ça me permet de suivre les mises à jour. Alors juste pour information, je vais aller dans les paramètres. Et comme vous allez le constater assez rapidement, je suis toujours sur Ubuntu 20.04.6. Je n'ai pas fait de migration sur cet ordinateur. Alors, il faut savoir que j'étais déjà sur Ubuntu 18.04. J'installe toujours des versions LTS sur les ordinateurs que j'utilise au quotidien. Et j'ai fait la mise à niveau vers Ubuntu 20.04. Je n'ai pas fait la mise à niveau vers Ubuntu 22.05. Puisqu'il n'y avait pas de demande particulière sur cet ordinateur pour faire la mise à niveau. Ça fonctionne parfaitement. Et dans la famille, personne ne se plaint de cette version. Donc, j'utilise toujours la version Ubuntu 20.04. Ça ne pose aucun souci. À partir du moment où je ne rajoute pas de périphérie qui ne serait pas reconnue par l'ordinateur. Alors, bien sûr, avec la Ubuntu 24.04, je pense que je ferai une mise à niveau pour tester, pour passer de la Ubuntu 20 à la Ubuntu 24. Mais pour finir, je pense que je ferai une réinstallation complète. Alors, pour information, cette Ubuntu 20 est valable jusqu'en 2025. Mais il est possible de faire une mise à jour aussi beaucoup plus longue. On va aller voir justement le gestionnaire de mise à jour. Et comme vous allez le constater, il y a des options supplémentaires qui ont été rajoutées dans les mises à jour. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des mises à jour qui sont prévues ici, qui sont prévues à être installées. Je les ferai un petit peu plus tard. Et nous avons aussi des options ici qui sont grisées. Ubuntu Pro. Alors, Ubuntu Pro, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Et ça vous permet de mettre à jour votre ordinateur pendant encore 5 ans. Il y a une prolongation de 5 ans sur les mises à jour. Surtout les mises à jour de sécurité. Pas les mises à jour matérielles, mais les mises à jour de sécurité seront faites sur votre ordinateur pendant encore 5 ans. Mais je ferai une vidéo spécifique sur cette option qu'il est possible de valider. Pour l'instant, je reste sur Ubuntu 20 et nous verrons plus tard cette mise à niveau sur cet ordinateur fixe. Sur cet ordinateur, pas de soucis particuliers. Tout fonctionne parfaitement. Sur les deux ordinateurs portables, c'est l'ancien Acer que j'utilisais avant, avec lequel je bricole actuellement et je fais des tests. Et ici, nous avons le LG Gram que j'utilise au quotidien, qui me sert pour les tests et les essais de distribution. J'utilise quotidiennement tous les logiciels qui sont présents ici. Ici, j'aime bien utiliser le logiciel disque pour gérer les partitions sur mon ordinateur. J'utilise aussi de temps en temps le logiciel Geperted, qui a plus de fonctionnalités pour certaines options. J'utilise Skype de temps en temps pour faire des dépannages en ligne. On peut l'utiliser assez facilement pour faire une visioconférence et voir ce qui se passe sur l'autre ordinateur à distance. J'utilise OBS Studio pour la capture d'écran. C'est celui-là qui tourne actuellement ici. Et j'utilise aussi le navigateur Firefox au quotidien. Et en cas de souci avec Firefox, je peux lancer le logiciel Chromium pour la navigation Internet. Pour la messagerie, j'utilise Tune de beurre. J'ai deux logiciels d'installer pour gérer mes applications. J'ai bien sûr Ubuntu Software et la Logitech ici qui me sert pour les flatpacks. Pour information, la Logitech qui gère les flatpacks, de temps en temps, il faudra cliquer ici sur mise à jour. La mise à jour ici, ça sera à réaliser de temps en temps pour faire la mise à jour des flatpacks. On le voit ici, il y a des flatpacks à mettre à jour. Donc, il faudra penser à venir sur cette option, l'onglet qui se trouve ici. Vous faites tout mettre à jour ici. Là, je vais valider le mot de passe. Et normalement, c'est parti. La mise à jour des logiciels qui sont en flatpack seront installés. Alors, de temps en temps, ils nous enverront un message d'erreur au niveau des snaps. Les snaps sont mis à jour directement par la Logitech qui se trouve ici, la Ubuntu Software. Donc, ne vous inquiétez pas, les snaps seront mis à jour avec le logiciel. Ici, c'est juste la mise à jour des flatpacks qui est réalisée ici. Pour mon utilisation au quotidien, comme j'ai mes photos qui sont sur mon serveur NAS, j'utilise le même logiciel qui est sur l'ordinateur fixe, le logiciel Shotwell. Le logiciel Shotwell va consulter la base de données qui est sur le serveur NAS. Et donc, je consulte les mêmes photos avec ce logiciel Shotwell. Je fais de la bureautique aussi avec cet ordinateur. Et j'utilise donc la suite LibreOffice qui se trouve ici. Pour les mises à jour, j'aime bien cliquer de temps en temps sur le gestionnaire qui se trouve directement ici. Comme ça, je peux consulter les mises à jour de temps en temps et lancer des mises à jour manuelles. Même si les mises à jour sont automatiques et sont proposées de temps en temps. Là, comme on peut le constater, il y a des mises à jour qui sont proposées ici, composant pour Ubuntu. Et comme on peut le voir aussi, j'ai l'option Ubuntu Pro qui est grisée, car je n'ai pas activé l'option Ubuntu Pro. Là, nous pouvons aussi avoir l'option Ubuntu Pro et faire des mises à jour encore pour 5 ans supplémentaires sur cette Ubuntu 22.04. Personnellement, je n'activerai pas Ubuntu Pro sur cet ordinateur. Je vais passer à la version Ubuntu 24.04, qui sera disponible en version officielle. Ici, je peux gérer mes logiciels en Flatpak avec le logiciel FlatSeal. J'utilise aussi le logiciel GTK pour vérifier l'intégrité des images ISO que je télécharge. Ici, je vais installer le logiciel ajustement pour faire des petits réglages un petit peu sur ma Ubuntu. Le logiciel JOSM que j'utilise de temps en temps. Et là, le logiciel FlammeShot qui me sert de capture d'écran. Ici, avec cet ordinateur, j'avais installé des extensions. Ici, l'extension que j'avais installée, c'était juste un test que je voulais réaliser. Un burnement Windows, c'est ce que vous voyez à l'écran de temps en temps. Je pense que ça va s'afficher au niveau de l'écran dans l'enregistrement de la vidéo. Lorsque je ferme le logiciel, on voit un petit peu de flammes qui apparaissent à l'écran. C'est juste un petit gadget que j'ai voulu tester. Et puis, en fin de compte, c'est resté sur l'ordinateur. Actuellement, je suis bien sur la Ubuntu 22.04, la version .4. Et je passerai très prochainement à la version 24.04. Sur cet ordinateur, pas de soucis particuliers tout au long de ces deux années. Sauf avec Cadenne Live où j'ai eu deux petits problèmes à régler. Je vous explique tout ça en vidéo. Il faut savoir qu'au niveau de Cadenne Live, il y a plusieurs versions de disponibles que vous pouvez télécharger. La version AppImage avec plusieurs versions qui sont disponibles. Et même si vous voulez revenir à des anciennes versions, il est possible de trouver des sites internet qui vous proposent des anciennes versions de AppImage. Comme on peut le voir ici, la version 2024 est disponible ici. Vous pouvez trouver une autre version de AppImage en allant un petit peu plus loin dans la liste. Et vous allez trouver des versions ici de 2023. Pour les versions Flatpak, c'est différent. Elle va évoluer au fil du temps. Les versions Snap aussi vont évoluer au fil du temps en fonction des mises à jour de votre Ubuntu. Donc là, pas de choix de version. Vous allez pouvoir utiliser que la version qui est disponible au niveau du téléchargement et de l'installation de votre distribution. Il existe aussi la version DEB, mais la version DEB est figée dans le temps. Si vous l'installez en 2022, elle restera à la version 2022. Le souci avec Cadenne Live, c'est que de temps en temps avec les mises à jour, il y a des bugs. Il faudra donc gérer ces bugs avec le temps. En 2022, lors de la mise en service de mon ordinateur, j'avais testé la version Snap. La version Snap ne fonctionnait pas correctement. Il y avait des lags au niveau de l'affichage et je ne pouvais pas réaliser les vidéos correctement. La version AppImage ne m'intéressait pas car il fallait tout le temps télécharger une version de AppImage pour avoir la dernière version. Il faut la télécharger, l'installer et la mettre en service et ça ne me plaisait pas d'utiliser la version AppImage. J'ai donc testé la version Flatpak et la version Flatpak fonctionnait correctement. J'ai donc utilisé la version Flatpak pendant ces deux années. Lors de cette utilisation, j'ai eu deux problèmes que je résume ici. Avec Canon Live, de temps en temps, j'utilise l'outil qui se trouve ici, qui est l'outil Transformer. Je peux transformer les images pour les réduire ou les agrandir. Pour réduire ou diminuer ces images, j'ai des petites poignées, des petits carrés rouges que vous devez normalement voir à l'écran. Ces petits carrés et ces petites poignées me permettent de réduire les images et de les faire évoluer en fonction de mes besoins. Le souci, c'est que lors d'une mise à jour, ces petits carrés n'étaient plus apparus dans l'image. Je ne pouvais plus faire de correction au niveau des transformations. Pour résoudre le problème, c'est très simple. J'ai attendu une mise à jour de Canon Live pour résoudre le problème. Le mois suivant, la mise à jour avait été réalisée et les carrés étaient réapparus. Donc, pas de souci. Canon Live était reparti sans problème. Le deuxième problème que j'ai eu avec cette version, c'est au niveau du rendu. Lors de mon dernier montage vidéo, lorsque je voulais réaliser le rendu, j'avais un problème au niveau de l'affichage. Je faisais le rendu en format MP4, comme d'habitude. Et le souci, c'est que justement, les affichages comme celui-ci, le niveau du texte vaccination tuberculose, et aussi au niveau de l'affichage ici, des transformations, elles n'apparaissaient pas à l'écran une fois la vidéo réalisée. Le souci, c'est que ma vidéo entière était réalisée. Je n'avais plus qu'à faire le rendu, donc je ne devais pas recommencer dès le départ pour refaire toute cette vidéo. J'ai donc suivi la procédure suivante pour pouvoir réaliser mon montage vidéo. Pour ne pas avoir de souci avec l'utilisation d'une version Canon Live, j'ai désinstallé la version Flat Pack. J'ai téléchargé la version Snap et j'ai testé la version Snap. Et là, miracle, la version Snap fonctionnait parfaitement. J'ai donc pu réaliser le rendu sans souci de cette vidéo. Il faut savoir que lorsque vous utilisez Canon Live en version Flat Pack, en version Snap ou en version App Image avec la dernière version, vous aurez toujours les mêmes versions à peu près identiques. Donc, vous allez pouvoir utiliser le fichier de Canon Live que j'utilise ici, le fichier que j'avais enregistré, qui était OpenStreetMap les adresses. Le fichier qui était ici, que j'avais enregistré, pouvait être utilisé avec la version Snap, Flat Pack ou App Image dans leur dernière version. Mais il faut savoir que ce fichier, une fois que je l'ai enregistré dans un format avec la dernière version, je ne pourrais pas l'utiliser avec la version DEB. La version DEB est trop ancienne et ne reconnaît plus ce fichier. Le fichier 2024 n'est plus reconnu par la version DEB de 2022. Il aurait fallu que je recommence entièrement la vidéo pour pouvoir réaliser le montage en version DEB. Donc, il fallait que je trouve la solution soit dans la Flat Pack, soit dans le Snap ou soit dans le App Image ou attendre une mise à jour pour corriger le bug du rendu. Voilà les deux petits soucis que j'ai eus avec Canon Live. Donc, rien ne m'empêche maintenant d'utiliser la version DEB, sauf qu'il va falloir que je reparte sur un fichier vierge pour avoir un montage vidéo sans problème. Alors, la version du fichier que je vais enregistrer en version DEB en version 2022, je pourrais le faire migrer à la version 2024. Mais je ne peux pas revenir en arrière de la version 2024 à la version 2022. Le fichier ne sera pas reconnu par la version DEB 2022. À part ce souci de montage vidéo avec Canon Live, pas de souci particulier avec cette Ubuntu 22.04. Bientôt, une nouvelle version de Ubuntu en 24.04 qui me donne pour l'instant entièrement satisfaction. Et je vous retrouverai bientôt dans une vidéo de présentation. Je vous dis qu'il y a et à bientôt pour une prochaine vidéo.